Dieu a dit, je suis le petit enfant, venir vers moi car le royaume de cieux est pour eux. Voilà pourquoi nous avons choisi d'accompagner les enfants dans leurs problèmes, dans leurs situations, dans leurs intérêts, dans leurs ambitions. Car l'avenir de demain appartient aux enfants. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission de enfants. Comme je vous avais annoncé la fois passée que cette émission est une émission qui parle des enfants en général. Dans des églises, dans des écoles, dans des orphelinats et partout dans les enfants se trouvent. Je vous avais annoncé que quand on parle dans l'école, on a des sujets qu'on développe ensemble avec les enfants dans des éco-dimes. Des sujets qui sont liés très à la Bible pour tout donner seulement le conseil aux enfants. Les montrer ce qu'ils doivent faire pour réaliser les rêves. Les montrer comment ils doivent se comporter au sein de la famille, au sein de l'école, de l'église et partout dont ils vont s'étouver pour que leur avenir soit un avenir meilleur. Je tiens déjà à vous rappeler qu'aujourd'hui nous sommes dimanche le 13 janvier 2019, le deuxième dimanche de l'année 2019. Je vous salue tous de partout. Vous êtes papa, maman, tonton, tantine et surtout pour les enfants car nous sommes là pour satisfaire les enfants. Dans toutes les couches, répondre à vos besoins et dans tout ce que vous allez nous demander. Je vous salue et sans oublier tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Je vous salue, laisse que cette année soit pour vous une année de prospérité, une année de longévité, de sagesse et de l'intelligence. Dans tout ce que vous allez vous perdre pour cette année 2019. Aujourd'hui nous avons un très bel sujet que nous allons développer avec les enfants. Car je vous avais dit, hormis les sujets qu'on développe avec les enfants dans des écoles, dans des églises. Et chaque dimanche on aura des sujets très indicatifs qui auront à parler avec les enfants pour leur montrer seulement comment ils doivent se présenter. Aujourd'hui nous allons parler de travail de chacun. Notre sujet on l'est attiré dans Matthieu 25, 14 à 30. Suivons d'abord cette petite chanson pour se divertir ensemble avec les enfants. Et nous allons nous retrouver tout juste après pour parler sur notre sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Oh là là, vous avez suivi cette chanson, ça m'a vraiment donné envie de pleurer. J'aime pas voir les images de l'orphelin parce que ça me donne envie de pleurer. Vous avez suivi ces chansons des orphelins qu'ils ont chanté tout en disant que Dieu est leur papa, Dieu est leur maman, Dieu est leur tout. Le seul Dieu qui peut leur soutenir dans leur besoin. Donc, papa, maman, tonton, tonton, toi qui nous suis en ce moment, je vous avais montré les images de l'orphelinat le dimanche passé. Vous allez le voir aussi dans des images. Vous avez vu comment est-ce que les enfants ont plairé tout en disant qu'ils manquent même à en manger, même à s'évétir, même à faire n'importe quoi. Nous, on a fêté et ils n'ont pas fêté. Si vraiment tu as un cœur, le papa, vous avez à Noël, votre structure, vous aimez beaucoup aider, investir, aller même dans des orphelinats, aider les enfants. Vous n'essayerez jamais d'aussi car la Bible dit la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Si tu donnes ce que tu vas recevoir aux jours à venir, tu ne sais pas parfois. Il peut te bénir dans beaucoup de façons, toi qui nous suis en ce moment, allez-y aider ses enfants. Je tiens déjà à remercier le papa qui nous avait appelé le dimanche passé. Il a aidé les enfants, il a dit qu'on ne puisse pas citer son nom. Mais je lui remercie déjà là où il est parce que je sais qu'il nous suit déjà en ce moment. Je lui remercie, je lui dis vraiment, vraiment merci beaucoup. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Nous avons développé un très bel sujet qui est un utile. Le travail de chacun, nous avons donné conseil aux enfants de pouvoir travailler à l'école, de pouvoir travailler à l'église et partout dans qu'ils seront pour que leur avenir soit une avenir meilleure. Montrez un exemple à l'église partout dont vous serez. Écrivez très bien, parlez un très bon français concernant le conseil que nous vous avons donné aujourd'hui. Nous avons aussi parlé de deux sous-points, la culture de la recherche scientifique dans la vie d'un élève, la culture de la rédaction dans la vie d'un élève, savoir bien écrire, savoir faire des recherches. Et non, c'est bonnet sur WhatsApp, Facebook, Instagram, Imo et tout autre que vous. Vous êtes habitué de faire, changer vos habitudes, plaisez à vos parents, allez-y à l'école, faites des bonnes pourcentages pour plaire toujours à vos enfants. Nous allons prendre le point de vue de chacun de nos invités. Ils auront à saluer leurs parents, ils auront à dire un bonjour, un souhait d'anniversaire pour finir déjà à cette émission. Jessica, le micro est à toi, tu pourras parler. Tu salues qui? Je salue mes parents, mes frères et soeurs. Je salue mes copines du collège Bossembo. Je salue la base de la CKKALUMELEMBE, sans oublier un groupe de danse. Je leur salue, je les aime beaucoup, donc des gros bisous. Merci beaucoup, père mère, que le micro est à toi, tu dis quoi? Je salue ma maman et mes soeurs et notre papa. Oui. Mon ami préféré, je te donne bonjour. Regarde la caméra, tu parles à haute voix, tu salue tes amis, ils aimeraient te voir. Leur saluer. Je donne bonjour à mon ami Melinda, et je donne bonjour à mon frère préféré Piresse. Merci beaucoup, père mère, que le micro est à toi. Je salue ma famille, mon lomba, ma mère préférée et mon père, Alboré. Je salue la famille, je salue les basketaires, mon grand frère l'aimé. Je salue Elie, ma famille, je salue tout. Je salue ma mère, ma bande, je salue mon gémé. Merci beaucoup, Plamedi, ma bande, le kébé, là c'est Plamedi, ou et tout. Maintenant là, nous allons prendre Plamedi, Boéngua, qui va saluer aussi ses amis, ainsi que sa famille. Je salue toute ma famille, je salue mon groupe Génération de David, je salue toutes mes complices de l'Iffacé, de mon quartier. Oui, et tous ceux qui te connaissent. C'était là le groupe qui m'a accompagnée aujourd'hui pour développer un peu le genre de sujet que nous avons eu à développer. Je vous dis merci, vous tous qui nous ont suivis en ce moment, papa, maman, tonton, tantine. Donnez-nous tout juste votre confiance et vous ne serez jamais dessus. Appelez-nous, nos adresses, notre numéro de téléphone est affiché au bas de vos écrans. Notre adresse, c'est le page chez nous, magazine TV. Appelez-nous, appelez-nous. Je salue déjà le Dibro, papa Bradley et le DT, le DT papa 12, Israël Chaba et les régisseurs sacrés Mouyamba. Et si vous avez aimé cette émission, dites merci à Léon Bilili qui était derrière la caméra. Je vous dis merci, je salue mes parents, moi aussi parce que je suis enfant. Je salue tous ceux qui me connaissent, je salue mon pasteur, voici l'homme sans oublier, la grande dame, la première dame de la CK Kalembelembe, maman Mimi Moutombo. Je vous dis merci, quant à moi, je vous dis au revoir et nous, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Au revoir, bye bye.